Bonjour, voici une nouvelle chronique Nichiken Yamabushi, les résultats du défi exage des katanas Cold Steel Warrior, acier ressort, Spring Steel et le Practical Katana de Paul Chine, un acier au carbone forgé. Les deux lames étaient dans des états pitoyables, à la limite on ne pouvait pas les récupérer. On a ici décidé de voir jusqu'où on pouvait aller dans la restauration de ces lames-là. Donc, quand on va se revoir la prochaine vidéo, tu vas m'avoir amené ça à 8000. À 8000. Ok. Puis tu vas mettre un polisage de base qu'on va retrouver à peu près, au moins, cette qualité de polisage-là. Ok. Donc, on part avec cette idée-là. Tu vas nous faire ce travail-là. On va se revoir donc probablement la semaine prochaine, dans deux semaines ou dans deux ans. Je ne sais pas le temps que ça va prendre, mais on va y travailler. Ici, vous allez voir les pierres qu'il va être utilisées. C'est des pierres qui viennent du Japon, qu'on vend ici en boutique Nichiken Yamabushi. Bon, on voit ici l'état des lames comparé à ce qu'on avait auparavant. C'est assez incroyable. La qualité polymiroir. On voit qu'il n'y a plus de coche. On peut se voir dedans, il n'y a plus de rouille. Puis ça, sur toute la longueur de la lame. Bon, maintenant, on va faire un test rasoir pour le Practical, qui a un iku qui est plus spécialement fait pour couper les arbres que le papier, mais on va voir ce que ça donne. Bon, c'est assez efficace. C'est pas mal concluant. Bon, ici, on prend le Warrior Katana de Cold Steel qui n'a pas de mi-coût, qui est normalement plus aiguisé, qui est plus fait justement pour du tatami ou du papier ou des petites choses comme ça. Donc, vas-y. Oh! OK. C'est ça qu'on appelle coupe-roise. Wow! Bon, maintenant, une coupe plus sexy. Wow! Quasiment de la dentelle. Toujours avec le Katana. Wow! Quasiment de la dentelle. Toujours avec le Katana. Wow! Quasiment de la dentelle. Toujours avec le Katana. Cold Steel Warrior Series. Wow! Super! Vraiment bon. Bon, on va avoir un petit peu d'informations sur le travail qu'il y a eu à effectuer. Ici, c'est Hubert Roy, notre affûteur pour les chicanes Yamabushi. Bonjour, Hubert. OK. C'est quoi les difficultés que tu as eues principalement avec le Cold Steel Acier Ressort? Bon, l'Acier Ressort, il y avait plusieurs petites séries de coches. Fait qu'il a fallu que j'amincisse la lame. Mais vu que c'est un Cold Steel puis que c'est trempé au tonneur de carbone, ça a été très long, lui. Après ça, ça a été le polissage. Mais dans le polissage, il a fallu que je la refraisse plusieurs fois. OK. La température de la lame voulait monter, là. La température de la lame voulait monter, puis c'était du refraudissage à l'eau consécutive, aiguisée, aux 8000. Puis là, après ça, bien, ça coupe du papier. Merveilleux. Donc, ça, c'est pour le Cold Steel Warrior. Donc, c'est plus dur finalement que de l'acier forgé à carbone comme un Practical. L'acier Ressort, c'est plus difficile. C'est plus difficile à travailler. Donc, ça demande plus de temps, donc des coûts plus aussi élevés éventuellement. Oui. OK. Donc, on va passer à l'autre, maintenant, qui est le Practical Excel Katana. C'est deux lames qu'on utilise ici à l'école pour l'exercice de coupe. Celui-là, on a voulu garder un iku. Un iku, c'est-à-dire un angle sur la partie de la lame, sur le bord de la lame. C'est très, très petit. On le voit difficilement, mais quand même. On le voit un peu ici. Donc, cet angle-là, c'est environ 20 degrés pour être capable de faire des coupes plus résistantes dans les arbres, entre autres, parce que moi, si il y a ma bouchie, je leur fais vivre des expériences assez violentes. Donc, c'est plus approprié quand ils ont un iku pour le genre de travail qu'on leur fait faire ici. La coupe dure plus longtemps. Il est un peu moins coupant, mais par contre, ils coupent du papier pareil. Oui. Puis, ils vont être plus endurants que sans iku. OK. Donc, cette lame-là, c'est quoi la difficulté? C'était à peu près les mêmes... C'était le même état que l'autre? Oui, c'était le même état. Il y avait plusieurs coches vis-à-vis d'ici. Ça fait qu'il a voulu que je prenne une pierre, enlever les coches. La même chose, j'ai touché de la mincer, mais lui, ça a été plus facile. OK. Donc, en partant, ça a demandé moins de temps. Finalement, on a calculé que ça prenait à peu près 25 à 30 % de moins de temps pour faire un acier forgé, simplement. Oui, à moins de tonneur de carbone. Exactement. Ça va plus facile. Puis, la lame, bien, elle ne griche pas sur la pierre, tandis que l'acier ressort. Oui, ça use les pierres, puis... Oui, c'est plus... C'est pas du travail qui pourrait se faire à la lime, vraiment. Vraiment, c'est un travail de sablé, puis de pierre. Oui, de pierre, puis de sablé. OK. Donc, ça, c'est pour le travail contre le polissage, surtout du XL Katana de Paul Chang, qu'il était tellement rouillé qu'il a fallu aller dans le polissage un peu plus en profondeur qu'on l'aurait pensé. Puis, ce qui est arrivé, c'est que le Hammond, finalement, a complètement disparu. Donc, on n'a plus de Hammond. Ce qui nous a fait penser que, probablement, les practicals, puis les gammes moins bonne qualité, le Hammond est probablement authentique, mais en surface, fait d'une manière thermique quelconque. Mais, ce qui est arrivé, on l'a perdu. Donc, c'est possible, si votre lame est trop, trop, trop brisée, trop détériorée, qu'on vous dise que le Hammond, il va disparaître. Mais, dans la majorité des cas, quand c'est possible, de toute façon, vous n'aurez jamais des lames aussi rouillées, puis aussi brisées que les miennes. Donc, normalement, on va être capable de garder le Hammond. On va travailler pour le garder. Mais, c'est possible qu'il disparaisse, selon la qualité de la lame. C'est bien ça? Oui. Donc, on s'en va dehors? Oui. Oui. Ici, le Warrior Cold Steel Katana, qui a été aggisé sans nico, comme on peut voir, la lame, qui est vraiment pas mal plus en forme qu'elle l'était quand elle est partie d'ici. Donc, on va faire des tests de coupe assez simples ici. Ah, ça va assez bien. On va s'attaquer à quelque chose d'un petit peu plus gros. Bon, ça va encore assez bien. On voit que la lame personne n'a souffert d'aucune blessure. Puis, on sent qu'elle est aussi coupante qu'elle l'était tout à l'heure. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un test avec le Paul Chen, le XL Katana. Ça, c'était le Warrior Cold Steel Katana. XL Practical Katana de Paul Chen, qui a été retravaillé pour nous permettre de faire de la coupe sur les arbres. Donc, on va serre du chemin. On serre un petit chemin. Ça travaille très bien. On va voir un petit peu plus de rapidité. OK. Ouais. Bon travail. On pourrait aller encore dans la plus large avec quelque chose de plus gros. Mais bon. Une coupe plus longue. Ça vous amène à trois ou quatre fois l'épaisseur de la lame. Pas mal intéressant. C'est ça. Ça ici, on a une coupe importante. On va la faire sur le long pour vraiment tester la lame. Ça continue à être très bon. On va couper en arrière. Ça déménage un peu. Bon. C'est vraiment quelque chose d'assez gros. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. La lame, assez impeccable encore. Oh oui. Très coupante. Ça nous a permis quand même de couper. Vous pouvez voir ici. Des sortes de billots. C'est important. Donc, on voit les coupes. C'est vraiment bien coupé là. Il n'y a pas de hachure. Donc, ouais. Je suis pas mal satisfait. Puis, maintenant, on va pouvoir offrir le service d'affûtage de lame au carbone et de lame spring steel. Et la scie ressort. Vous allez pouvoir voir ça bientôt sur notre site web. Nichikan Yamabushi. Katanaplus.com. Merci beaucoup. Ici, ce qu'on pourrait appeler plus de la taille fine. Ça ne prend vraiment pas beaucoup de force pour le faire. Mais ça prend une lame qui est fort aiguée pour être capable de faire ce genre de travail-là sans que ce soit difficile. On voit que ça va très bien. Donc, aucun problème. Il faut couper de la fardoche. Même à une main. Ça, c'est le pole chain. Donc, c'est clair que le cold steel va couper encore plus pour faire de la fardoche fine comme ça. On voit que c'est assez aisé. On peut couper aisément sans aucun problème. On peut ramasser quelques nouilles en sections. Donc, comme on peut dire, ça coupe assez clean, ça. Ouais, c'est bon. Bon. Donc, même des têtes de quenouille en deux. Merci. Merveilleuse. Bon. Maintenant, on va aller tester ça, ces deux petites bêtes-là. Le cold steel puis le pole chain. Ça reste à nouer. Test de coupe pour voir si l'affûtage tient la route. Bon. Puis, selon toi, est-ce que c'est concluant pour la coupe sur les arbres puis sur les zones? Oui. Excellent. En tout cas, je suis impressionné par la coupe. Donc, le travail se fait bien avec ces lames-là de la meilleure dont ont été affûtées. Même si on parle de lames qui sont en bas de 500 $ pour le cold steel puis en bas de 250 pour le XL katana. C'est impressionnant. Des lames qui sont vieilles, qui ont vraiment travaillé beaucoup. Oui. Donc, si on les ramassait neufs puis qu'on les envoyait ici, puis on faisait un polissage puis un églisage pour les monter aux 8000. Ce serait encore plus qu'excellent parce qu'ils sont neufs. Puis, ça serait très cool. Donc, les gens qui ont des katanas neufs, qui désirent upgrader jusqu'à 8000 coupe rasoirs, on est parti. Oui. Bon. Maintenant, on va refaire les tests de coupe sur le papier. Une fois que le travail de coupe dans la forêt a été fait, Hubert, à toi. Bon. Donc, tu commences par? Oui. Lui, le cold steel. Oui. Donc, on va commencer par le Warrior Katana Cold Steel qui est à Siressa, qui a subi déjà une centaine de coupes ou 200 peut-être. Donc, attends un petit peu. Vas-y. Ça va encore bien. Oh. Tabarouette. Hubert, je pense qu'on a la recette gagnante. Wow. Merveilleux. Ça, c'est pour le Cold Steel Warrior Katana. Maintenant, on va aller avec le Polchain. Donc, maintenant, c'est le Polchain XL Practical Katana, avec un iku de 20-21 degrés, qui était vraiment moins fait pour couper du papier. Lui, on ne s'attendait pas à ce qu'il en coupe autant, puis qu'il en coupe encore. Bon. Ça semble être assez bon, même très bon, même pour un katana usagé, qui était rouillé, qui était brisé, là, dans le fond, après avoir fait peut-être une coupe sans coupe, là, d'arriver encore à cette qualité-là de coupant. Donc, Hubert, bien, je pense que tous les fans, puis les admirateurs de Nichiken Yamabushi, compagnie de ventre en ligne, vont vraiment être impressionnés par ton ajout à notre entreprise, puis à nos services. Ça coupe très bien. Je suis satisfait. Donc, ça va très bien, hein? Oui. Donc, il n'y a pas de problème. Non. Très heureux. Très heureux. Là, on est le 31 décembre 2011, donc on va commencer en 2012 avec un service d'affûtage de lames. Excellent. Excellent. Super. Bonne année à tous. Merci. Merci.